bonjour tout le monde dans cette vidéo je vous propose de voir comment utiliser une des fonctionnalités vraiment cool de logique c'est l'auto sampler dans un premier temps on va voir comment échantillonner un synthé analogique par exemple si vous avez dans vos tiroirs un vieux synthé que vous aimeriez l'intégrer à logique l'auto sampler va vous simplifier la vie puis on va voir ensuite comment échantillonner une drums avec la fonction one shot et pour terminer on va fabriquer un super synthé qu'on va échantillonner pour l'avoir toujours à disposition et utiliser aussi moins de cpu on est parti on va commencer par échantillonner un synthé que j'ai sous la main c'est le corg prologue pour ça je vais créer une piste midi externe en cochant ici utiliser un module d'instrument externe je lui donne l'entrée moi qui est sur mon système 9 et 10 c'est là où j'ai relié le corg prologue et la destination midi je lui donne l'entrée de mon prologue je fais créer voilà et maintenant si je joue sur mon clavier je déclenche le prologue maintenant on va charger le module d'auto sampler je vais dans effet audio auto sampler et stéréo la fenêtre s'ouvre et on va regarder maintenant les différentes possibilités pour échantillonner ce synthé la première des fonctionnalités importantes concerne l'étendue de ce qu'on veut échantillonner là mon synthé je vais commencer à c1 et je vais aller un peu plus loin voilà je vais aller jusqu'à c7 alors il le fait directement cette étendue là en tirant sur les poignets et on peut aussi l'ajuster avec les valeurs qui s'affichent ici la deuxième fonctionnalité concerne en fait le nombre de notes qu'on veut échantillonner est ce qu'on veut échantillonner une note toutes les trois notes toutes les quatre là je vais descendre je vais faire voilà trois demi-tons ça permettra d'avoir un échantillon un peu moins lourd après on va régler le temps d'échantillonnage alors on va le descendre comme c'est un synthé on va le descendre ici à 3 on va mettre deux vélocités ici ici j'ai possibilité de régler ma vélocité l'auto sampler va donc déclencher et enregistrer deux vélocités différentes donc deux sons différents on a aussi des réglages tout fait de vélocité avec différentes courbes par exemple si je me mets en exponentielle on va régler on va mettre par exemple voilà quatre valeurs de de vélocité il va donc échantillonner quatre fois le son de mon synthé avec les niveaux que je lui aurais donné ici en custom c'est moi qui décide à quel niveau je veux mettre chaque couche et sinon ben il y a déjà un choix soit linéaire donc tout est égal soit hop pardon logarithmique etc etc je vais remettre sur custom puis on va reprendre deux layers ça suffit un assez bas et un assez haut donc là il va échantillonner une première fois avec la vélocité à 27 et une deuxième fois avec la vélocité à 127 un truc qui est intéressant aussi j'ai vu c'est que si jamais on a du délai par exemple sur le son ou une réverbe comme c'est le cas d'ailleurs il va attendre que la réverbe soit terminée pour passer à l'autre note ou l'autre valeur de layer après on a un système de loupe automatique assez intéressant avec un algorithme là qui est je vous laisse regarder la doc mais c'est assez efficace en fait il reconstitue une boucle à partir de ce qu'il entend et je veux dire qu'on arrive à avoir des résultats assez intéressants donc va le mettre avec cet algorithme là one shot on verra dans un second temps maintenant qu'on est prêt on va ah oui une dernière chose aussi on a un réglage d'entrée si mon synthé n'est pas assez fort là c'est bon on va le laisser faire il va échantillonner chaque note de mon synthé on est parti je vais un peu accélérer le processus pour pas que vous attendiez trop donc là je mets un nom de synthé tapis et on est parti voilà donc le processus est terminé on a retrouvé la fenêtre complète là il moule un peu pour me fabriquer le fichier voilà et maintenant on va le retrouver dans le sampler alors pour pouvoir écouter notre son maintenant on va ouvrir une piste avec le sampler je ferme cette fenêtre maintenant je vais ouvrir la fenêtre du sampler et je vais retrouver voilà dans ce répertoire tous les sons que j'ai sampler donc là ça s'appelait corg tapis et je vais pouvoir le charger maintenant dans mon sampler maintenant que l'instrument est sampler je vais pouvoir utiliser bien sûr les filtres du sampler et puis tout autre trafic si j'en ai envie je vais maintenant échantillonner un kit de terse 909 qui commence à c1 et qui se termine à mi bémol 2 donc je vais mettre l'auto sampler je vais lui demander de commencer à c1 et de terminer ici sur le mi bémol d'ici je vais par contre là échantillonner tous les demi-tons parce que j'ai un instrument tous les demi-tons on va lui donner comme c'est ce n'est peut-être 2 voilà là par contre ce qui est important c'est d'appuyer one shot on n'a pas besoin de boucler non plus et puis je pense que c'est tout oui non on va mettre de vélocité ensuite on appuie sur le bouton simple la fenêtre de destination s'ouvre on lui trouve un nom genre drums TR909 et le processus est lancé voilà c'est terminé maintenant si j'ouvre mon sampler que j'avais tout à l'heure et que je vais dans le répertoire auto sampled je vais me retrouver avec ma drums TR909 au passage j'ai mis un 0 de plus et maintenant si je regarde j'ai bien mes sons dans cette dernière partie on va se construire un méga synthé à partir de sons que j'ai fait sur le corg donc on va ici maintenant dans piste on crée une track stack pile de sommation voilà on va l'appeler méga synthé je vais créer à l'intérieur un instrument logiciel de sampler voilà ici que je vais monter ici pour la piste audio on n'en a plus besoin je vais lui assigner maintenant un son que j'ai déjà samplé je vais mettre la nappe stéréo voilà je duplique ce son et je change uniquement je vais fermer cette fenêtre le preset donc je vais aller là je vais prendre ce son là je réglerai après les niveaux je duplique et je vais mettre le son qu'on a échantillonné tout à l'heure qui était le tapis je vais faire maintenant quelques petites améliorations j'ouvre le filtre je vais booster un peu mon tapis voilà j'écoute tout ça je vais vérifier aussi l'étendue des notes je pense que il y a des sons qui sont plus larges que d'autres je veux dire au niveau de l'étendue donc là je vais dans le mapping je vais faire ça alors là je vérifie sur celui là je commençais à C0 donc je crois que c'est le tapis ici qu'il faut que j'augmente un peu alors je me mets ici je me mets ici et je tire on va aller jusqu'à C0 ça suffit ça marche voilà alors maintenant on peut régler les niveaux etc etc là là dessus je vais me mettre un un auto-sampleur je vais dans effet audio auto-sampleur et je vais régler le sampleur donc je vais à C0 et on va aller jusqu'ici pour pas que ça soit trop long comme c'est des sons de synthé là je vais mettre 4 secondes par exemple ou 3 ça module pas tellement là je vais faire une prise tous les 3 demi-tons et puis on va mettre toujours deux vélocités qu'on va laisser comme ça d'ailleurs et puis on va lui dire d'utiliser cet algorithme je lance j'écris mon méga synthé et je démarre l'échantillonnage en appuyant sur Start et on n'a plus qu'à attendre voilà l'échantillonnage est fini donc même histoire maintenant je crée une piste avec le sampleur et je vais avoir mon méga synthé à l'intérieur on arrive à la fin de cette vidéo si vous voulez récupérer les fichiers de ce tuto je vous mets un lien dans la description inscrivez-vous c'est gratuit et vous pourrez télécharger comme ça tous les fichiers que je vais mettre à partir de maintenant à disposition chaque fois que je ferai de nouveaux tutos vous serez prévenu par mail des nouveaux fichiers à télécharger j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air c'est toujours très encourageant à bientôt